Alors bonjour, jeudi le 29 septembre, je suis dans mon bureau bien sûr de l'Assemblée nationale pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé et de ce qui s'en vient. Grosse semaine aussi cette semaine. Lundi j'étais dans ma circonscription pour amorcer une tournée, une deuxième tournée des municipalités. Alors ça s'est fait à la Poquatière. Dans l'après-midi, j'ai visité le service de garde en milieu scolaire de l'école Sacré-Cœur à la Poquatière. J'ai rencontré aussi des organismes, j'ai visité aussi des entreprises, j'ai rencontré des citoyens qui avaient des rendez-vous sur place et en soirée c'était le conseil des maires. Donc ça a été une très belle journée, une belle formule, alors je vais continuer. Mardi, débat en ce qui me concerne sur la carte électorale, alors j'ai participé au débat de cinq heures suite au dépôt la semaine dernière du deuxième rapport de la commission de la représentation électorale. Vous comprenez que dans le cas de Mouraska-Temis-Kwata, bien moi je suis directement concerné et dans les derniers jours, dernières semaines, il y a une pression qui augmente là sur le terrain. Les libéraux nous rendent la vie difficile parce qu'ils n'apportent pas de solution, ils n'ont pas apporté, ils n'en ont pas, alors qu'ils demandaient au parti d'en apporter. Alors ce n'est pas évident, mais on va sûrement trouver une façon, au moins je l'espère, mais ce n'est pas fini. Tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Demain, je questionnerai le ministre de l'Agriculture. Demain matin au Salon Bleu, en présence de producteurs agricoles qui ont été touchés directement, même ils ont fait faillite pour plusieurs d'entre eux. Alors demain matin, je questionne le ministre de l'Agriculture sur ce qui se passe sur la crise agricole et je vais donner un visage cette fois-ci humain, c'est la détresse des personnes. Samedi qui vient, il y aura le Conseil national à Drummondville, auquel bien sûr, comme député, je vais participer. Ce sera la première rencontre avec des militants suite au congrès d'avril. L'ambiance est bonne au caucus, je pense que ça va être un moment important pour qu'avec les militants, les députés, on resserre encore plus les rangs parce qu'il y a beaucoup à faire avec tout ce qui se passe avec ce gouvernement. Il y a des choses qui doivent changer et on doit tous être ensemble pour travailler correctement. Et dimanche, il y aura aussi, bien sûr, c'est la fin de semaine de la culture. Dans chacune des circonscriptions, dans chacune des régions, il y a plein d'activités. Alors je vous invite à y participer. C'est une belle occasion de le faire. Ça encourage aussi nos gens qui sont dans la culture, que ce soit des musées, différentes activités. En tout cas, moi, dimanche, je serai au Kamouraska pour aller rencontrer les gens qui s'occupent, bien sûr, de faire que cette fin de semaine soit intéressante. Alors sur ça, je vous souhaite une belle fin de semaine et à bientôt.